L'aménagement des espaces publics route d'Arras, un parcours d'orientation Stade Leclerc et le déploiement de bornes enterrées étaient au programme de la visite de chantier à Lens jeudi dernier. Des bornes enterrées qui font l'objet d'une attention particulière de l'agglomération en ce qui concerne l'information des habitants. Alors on est passé par les conseils de quartier, on a eu des réunions avec le conseil de quartier, on a eu des réunions avec les commerçants aussi qui étaient concernés. Après sur différentes communes, chacun l'adapte comme il le souhaite. On a eu par exemple les nouveaux habitants à Lens qui étaient réunis en fin de semaine dernière, on aurait pu leur présenter aussi l'évolution. Tous ne nous sont pas concernés mais leur montrer un peu comment la ville évolue dans ce domaine-là parce que là encore une fois chacun doit repenser sa façon de donner aussi un peu un geste au quotidien, la production de déchets, l'élimination et surtout la valorisation, il s'en fait partie. Flyers, échanges en porte-à-porte, remises de sacs de collecte et réunions publiques. Un dispositif d'information qui a pour but d'aider les habitants à ce nouveau mode de gestion des déchets. La campagne d'information est en cours d'ailleurs, on a des petits films qui ont été réalisés ou qui vont être bientôt projetés également pour sensibiliser, informer la façon dont c'est fait. Puis après c'est aussi un projet beaucoup plus global, c'est le déploiement des déchetteries au niveau de l'agglomération, la ressourcerie qui a été intégrée, c'est l'évolution aussi avec des bandes qu'on va mettre du côté de Bollard avec des compacteurs pour les lieux avec des plus grands rassemblements. Donc c'est vraiment la relation aux déchets, le dispositif zéro déchet qui est mis en place également. Donc c'est comment aujourd'hui l'agglomération dans son ensemble, au travers ces éléments mais au travers aussi d'autres facteurs comme les composteurs, on arrive à avoir une relation aux déchets qui soit différente et qui nous amène à mieux trier, mieux valoriser, peut-être produire moins de déchets déjà à l'origine. Une transformation qui sera effective d'ici peu. En fin d'année normalement la totalité de la ville qui était en sac devrait être concernée. Après avec les secteurs d'entrée de ville, route de Béthune, route de la Bassée qui seront peut-être un peu décalées en 2025. D'ici là, pour plus de renseignements, consultez le site medechet.agglo-lanciervin.fr, rubrique borne de tri.